L'air que nous vivons est-elle une cloche dont laissons nos troubles, nous poussant infailliblement vers une recherche profonde de qui l'on est, comme un besoin urgent de retourner aux sources, ressentir une connexion avec quelque chose qui semble être relié à nous. Et chacun dans son individualité se connecte à ce qui sied le mieux à sa conscience. La spiritualité intervient donc ici en tant que principe supérieur qui aidera le chercheur à se frayer une voix dans ce grand labyrinthe qu'est la vie vers la quête de lui-même ou dans un sens plus vaste de l'inconnu. Dans la nature de l'homme, être accompagné est vital. C'est pourquoi l'homme se tourne sans cesse vers des groupes qui partagent ses idéaux et essayent de se trouver une place dans ses cercles. C'est beaucoup plus rassurant ainsi et c'est le premier pas visible vers ce qu'il recherche. Ne pouvant se relier de manière abstraite avec ce qu'il appelle, une première liaison physique avec ses semblables dans un groupe bien organisé semble nécessaire. Il apprendra beaucoup sur lui-même, échangera des idées avec d'autres. Respect, amour, solidarité, partage sont des termes qu'il devra assimiler et démontrer pour la bonne marche de ce groupe. Ceci, bien évidemment, est une vision assez utopique de la chose, car dans une société faite d'hommes, tous les caractères et personnalités se confondent et il faut bien évidemment s'adapter. Enthousiasme et rêve sont permis, mais pour une durée assez limitée. Beaucoup intégreront donc des écoles de mystère en fonction de ce que ces dernières proposent comme but. Comme dans un grand marché, les chercheurs devront se laisser convaincre par les meilleurs produits et techniques de production. Mais il est à noter que l'école de mystère, ou encore l'école spirituelle, n'est pas la finalité du chercheur. Elle est un pont entre le chercheur et le but de ce dernier, mais jamais elle n'est son but. C'est une des choses qu'il faut avoir en tête avant d'intégrer n'importe quelle école de mystère. Dans une école normale, l'enfant va suivre sa scolarité, développer ou améliorer son potentiel, pour pouvoir plus tard avoir un boulot ou faire un super métier de son choix. C'est à peu près la même chose avec les écoles dites de mystère, qui offrent des informations, facilitent plus ou moins une ouverture d'esprit, et aide le chercheur à prendre conscience de son potentiel et à l'exploiter pour le grand but, qui est de manière basique, la connexion consciente avec quelque chose de plus élevé. Alors, est-ce nécessaire d'être dans une école spirituelle, pour suivre un processus spirituel ? C'est assez complexe à répondre, mais non. Autant qu'on apprend à faire quelque chose en autodidacte, autant on peut avoir une sensibilité qui nous permet de concevoir et de nous connecter à des énergies qui peuvent nous aider à nous développer spirituellement. La nature est à la disposition de tous, elle est la plus grande des enseignantes, et dans son licence, elle contient l'esprit. Il est des êtres qui n'ont nullement besoin d'être dans des groupes spécifiques pour accroître et utiliser leur potentiel spirituel. Le chemin peut être beaucoup plus long pour ces personnes, autant qu'il peut être très illusoire pour ceux étant dans des écoles de mystère. Bien évidemment, nous sommes encore sur l'aspect physique, matériel, de ce que c'est que la recherche spirituelle. Le chercheur peut être accompagné des entités dont il ignore totalement l'existence et se mettre à leur service sans parfois le savoir. Au niveau de distinguer si ces entités sont de vibrations positives ou négatives, l'appartenance à une école spirituelle peut jouer un rôle important. Toujours est-il que l'esprit descend dans toute la matière, touche l'humanité entière, donc dans les normes de création de ce monde, tout le monde devrait être connecté à l'esprit. Peu importe qui l'on est, où l'on vit, ce que l'on fait, le fil d'argent circule au milieu de tous. Et comme dans un réseau internet, chacun peut se connecter et produire une étincelle qui sera bénéfique pour ceux à l'intérieur comme ceux à l'extérieur du réseau. Alors, une école de mystère est-elle nécessaire pour un chemin spirituel ? Nous dirons que le chemin est l'école. Le chemin est une école spirituelle. Pour quiconque décide d'entreprendre son chemin, se trouve déjà dans une école spirituelle. où la vie et ses semblables qui l'entourent sont ses enseignants. Toute initiation se fait par notre accord. Les écoles de mystère, certes, initient leurs adeptes ou élèves, tout autant que la nature initie celui ou celle qui est assez vide pour l'entendre. Dans l'espoir que cette vidéo vous aura édifié, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche des notifications pour nous aider à développer notre chaîne.